hello les scrap addicts c'est justine on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un marque page avec des formes rondes vous avez été nombreux et nombreuses à me demander du coup sur une vidéo de présentation de mes projets instagram enfin de mes créations instagram dans lequel je vous présentais notamment un petit un petit marque page avec trois formes arrondies vous m'avez demandé le tuto donc je vais le refaire avec vous alors je n'ai peut-être pas le redécorer entièrement avec vous mais je vous montrerai le résultat à la fin donc on va avoir besoin d'un dize rond ou éventuellement d'un cutter sphérique moi il fait 6 cm de diamètre après voilà vous vous adaptez suivant la dimension que vous voulez donner au final à votre à votre création et puis j'ai pris une feuille de papier aquarelle du blog de chez action qui ressemble à ça moi je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal pour le prix en tout cas je trouve que il fait bien le job donc vous allez voir qu'on va juste avoir besoin ben finalement d'une d'une page à quatre pour réaliser ce marque page je vais y arriver c'est dimanche matin je vais le couper en deux je vais juste vérifier puisque du coup il va me falloir six ronds je vais juste vérifier que ça passe bien que je coupe pas inutilement ma feuille donc on va la couper donc vous gardez bien ce morceau là et puis donc sur celui ci et bien on va venir faire ben aussi nous nous donc là un petit peu de patience et de l'huile de coude pour pouvoir faire vos découpes voilà donc j'ai mes six ronds je vais venir refaire avec un dize plus petit je vais venir refaire finalement une découpe alors ce que je vous expliquais dans la vidéo de présentation de la création de la c'est qu'en fait je viens excentrer mon rond c'est à dire que je vais pas faire un simple rond comme ceci je vais le mettre légèrement sur le côté alors en sachant que celui ci je vais faire à mon avis 5 cm ou 4 cm voilà donc vous le prenez un assez assez différent de celui que vous avez et puis bah vous me venez me voyez me le mettre sur un côté et puis faire ma découpe à ce moment là bon ça sera peut-être plus clair quand je l'aurai passé dans la machine et que je vous fais voir voilà j'en ai fini pour les la machine de découpe donc du coup vous retrouvez finalement avec trois petits ronds trois ronds qui sont évidés et puis les trois ronds qui vont faire du coup le dos de notre marque page ensuite on va venir reprendre le reste de la page qui nous restait pour former la base de notre marque page donc pour ça je vais tout simplement utiliser les ronds bah que j'avais déjà à découper je vais venir faire la trace tout autour comme ceci et je vais venir bien les mettre du coup les uns derrière les autres voilà et maintenant vous vous armez de patience parce que vos petits ronds il va falloir les découper mais en ne coupant pas ces morceaux là en fait je vous fais voir et voilà ma découpe est faite donc en fait vous voyez j'ai pas coupé jusqu'au bout ce qui me fait que mes trois mes trois anneaux enfin mes trois mes trois cercles du coup se tiennent c'est pas très grave si vos cercles sont pas parfaits parfaits puisque de toute façon on va venir recoller un cercle sur l'arrière pour que ça fasse plus joli et on va venir coller un cercle également du coup sur l'autre côté ça sera même dans l'autre sens puisque moi j'aime pas le côté texturé donc du coup je vais venir le cacher comme ça et voilà maintenant vous avez plus qu'à faire votre décoration donc vous voyez à l'arrière vous viendrez renforcer avec vos trois anneaux vos trois cercles j'en veux avec mes anneaux donc si vous choisissez de les couper pas forcément hyper propre vous le faites bien à l'intérieur de votre marque pour que ça se voit pas une fois que vous ayez posé vos quitte à recouper un petit peu du coup les ronds une fois que vous aurez recollé vos cercles dessus ça se verra plus que c'est mal coupé sur le bord et donc sur l'avant bah moi je vais venir faire ma déco alors je vais juste effacer mon petit ma petite marque voilà parce qu'on sait jamais peut-être que ça se verra un peu donc comme vous avez pu le voir j'ai fait mes tâches d'aquarelle donc je les ai fait très grossièrement je vais attendre que ça sèche vous avez dû voir passer du coup j'ai fait un petit tamponnage de chez Chou & Flower donc c'est la dernière collection les couleurs en folie je sais plus comment ça s'appelle journal chromatique donc j'ai réalisé ce tamponnage là je l'avais déjà colorisé dans les mêmes temps que j'ai fait mon aquarelle du fond et bah j'avais détouré déjà donc j'ai juste rajouté des petites gouttes d'aquarelle je suis venue le faire enfin le coloriser avec mes aquarelles de chez Craftelier et surtout j'ai fait mon petit ancrage blanc je sais pas si vous le verrez bien du coup à la vidéo je vais vous mettre une photo comme ça vous le verrez peut-être plus facilement vous voyez on a des petites traces blanches de Posca en fait c'est tout simplement un Posca à pointe fine que j'ai acheté chez Cultura en attendant bah je vais faire le reste de ma décoration donc je pense que je vais réutiliser les petits doudous de chez Chou & Flower j'ai ces petits doudous là que je trouve trop mignons et je pense que je vais utiliser celui-ci alors on va passer à la décoration donc j'ai déjà préparé plus ou moins la disposition du coup de ma déco je vais venir faire le fond alors j'avais envie de changer un petit peu du coup je vais utiliser le fond florilège le texte moucheté que j'aime beaucoup qui est un incontournable si on peut dire je vais le mettre sur le fond et je vais venir le faire aussi du coup sur le bas j'avais envie de marquer une petite phrase là dedans mais graines de raie je sais plus s'il passe on l'idée est là ensuite je vais venir faire peut-être des petits tamponnages je vais prendre ton rouge et je vais vous abonner on a la photo j'ai regardé voilà j'ai terminé la décoration j'ai plus qu'à coller j'ai plus qu'à coller j'ai plus qu'à coller j'ai plus qu'à coller